bonjour frères et sœurs, bienvenue sur notre balle. Que la paix du Seigneur soit vraiment avec vous. C'est une très nouvelle, comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo précédente. Ce jeune homme de 9 ans n'a pas réussi à échapper à la mort suite aux choses terribles qui sont arrivées à ce festival de musique Astroworld organisé par Travis Scott, vraiment c'est triste. Il est mort à l'hôpital et son père a été interviewé et voici la réaction de son père. Si vous voulez savoir, c'est son père que vous trouvez sur la photo du milieu là. Et c'est encore son père que vous trouvez de là-bas, vraiment attristé. Il dit que le show avait commencé de façon très simple. C'était juste tranquille. Mais ce qui s'est passé après, c'est une autre histoire. Quand lui-même est ici, il va nous parler, nous allons nous écouter. Il parle en anglais et essayez de faire la télévision en français pour vous. Si vous comprenez très bien anglais, faites un bref résumé pour que tout le monde ici puisse bien comprendre cette affaire. Écoutons. C'est le simple fait que je ne peux rien faire. C'est le simple fait que je ne peux rien faire. C'est pas grave, le docteur a été et le nurse a été fait en tant qu'ils sont en train de faire. En tant qu'ils sont en train de faire. En tant qu'ils peuvent faire pour lui. Mais, comme un parent, juste à voir votre enfant dans cette affaire, c'est un nightmare. Parce que, à 9 ans, c'est mon bébé. Je ne suis pas prêt à perdre mon bébé à tout. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous avons encore beaucoup d'autres choses à faire. Et c'est mon bébé. Le monsieur est vraiment dévasté de voir son enfant, son garçon, de cet état, juste après ce concert. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, ah, ça c'est mon garçon. Ça c'est mon garçon. Regardez de quel état c'est tout le petit. Wow. Comme vous le savez, sans doute, ceci est arrivé lors de ce concert-là. Il y a eu un atoutement de personnes, des brusquilades. Les gens sont tout faits. Ils étaient tous compressés. Les personnes ne pouvaient bouger. Aïe aïe aïe, c'est bien. C'est dans toute cette situation que le petit a reçu un choc. Et il a été hospitalisé. Il s'est battu. Mais elle nous annonce ce matin qu'il est décédé. Imaginez dans quel état pourrait-il se trouver son père. Et il y a un homme qui a vu l'enfant. Il a vu sur l'état de l'enfant. Vraiment, il dit vraiment que l'enfant n'était pas dans un bon état. Écoutez. Il dit que l'enfant a reçu vraiment beaucoup de dommages. Vier liver damage, it's gonna take a miracle. Ezra... Si il sautait de là, il serait un miracle. Wow. Vous allez entendre ce que le médecin dit. Comment ça s'est passé? Écoutez. Vernon says his son passed out. Ezra fell from his shoulders and into the crowd. Il est tombé une fois la fin de chute et c'était le résultat. Et les gens cherchaient à instabiliser le corps de l'enfant et voient ce qu'ils pouvaient faire. Vraiment, c'est terrible cette histoire. C'est vraiment terrible. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, commencez par veiller sur ce que vous enfants écoutent. La musique que vous enfants écoutent. Et ne permettez pas à vos petits de se rendre dans n'importe quel concert. Eh Seigneur, quoi dit pour que les gens puissent comprendre? Vraiment, je suis sur le choc. Au départ, nous avions annoncé 8 morts. Après, je suis monté à 9. Mais avec le décès de ce petit de 9 ans, nous grimpons directement à 10. Qu'est-ce que ce père va demander comme compensation ou comment elle appelle ça? J'ai un truc où quand on parle de mariage et tout ça. Fatigue de demander quelque chose? Peu importe ce qu'il va demander ou dire, ça ne va pas ramener son enfant en vie. C'est pourquoi j'écoutille aujourd'hui. Vous me pouvez venir guérir. Imaginez ce n'est ça que l'enfant a aimé un autre atis que Travis. Que se serait-il passé? Il serait peut-être dans le film. Maintenant, c'est tombé sur Travis aujourd'hui. Qu'en est-il des autres qui sont d'ailleurs? Comment ces gens-là organisent-ils leur concert? Comment les gens se comportent à leur concert? Est-ce la faute totalement à Travis Scott ou pas? En tout cas, les gens se plaignent de ce que Travis Scott n'est pas arrêté le concert. Et l'avocat de Travis Scott est venu dire que c'est vrai tout ce que vous dites. Mais ce n'est pas Travis Scott qui devait arrêter le concert. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Il n'avait pas le droit d'arrêter le concert. Vu la clause du contrat. Oui. C'est à cause de la clause du contrat. Il ne pouvait pas arrêter le concert. Il mérite de mort. Qu'est-ce que vous prenez à faire pour ceux que vous aimez? Qu'est-ce que vous prenez à faire pour vos fans? Mais vraiment, ce que je peux vous dire, c'est que... Sachez, vous me mettez les pieds. Sachez ce que vous écoutez. Parce qu'aujourd'hui, la musique peut tuer. Et ça, c'est une preuve. Là où je suis, vraiment, j'ai très peur. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que... Parce que... Je écoute de la musique aussi. Je sais ce que c'est que la musique. Je sais ce que c'est que tout ça. Je sais. Je sais. Que Dieu est par nos enfants du mauvais chemin. Ou des choses qui vont nous coûter la vie. Que Dieu nous protège nous-mêmes. Qui nous guide. Tout droit vers le bon chemin. Tout droit vers le droit chemin. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est triste. Dans la prochaine vidéo, nous allons entendre un pasteur. Qui a des choses à nous dire concernant la musique profane. Il va nous faire des choses comme des révélations. Sur la musique profane. Il va essayer de toucher un peu le cas de cet enfant qui est décédé. Lors de ce concert. En tout cas, ce qu'il va dire par rapport à la musique. Ce n'est pas du tout joli joli. Soyez prêt à l'entendre. Ce sera dans la prochaine vidéo. Juste dans les minutes qui vont suivre. Juste dans une vingtaine de minutes. Soyez prêt.